La gendarmerie nationale entendait ce matin, outre le maire de Faha, une bonne partie du barreau de Papé-Été. Était donc présent Oscar Temaru, son avocat du jour, maître Girard, mais aussi maître Cross et Jourdain, ses avocats dans l'affaire Radio-Tefana, et plus encore les avocats de ses avocats, maître Millet et maître Quinquisse, bref, que du beau monde pour monter au créneau, dans un dossier qui ouvre un nouveau tiroir judiciaire. Concrètement, en février 2019, le conseil municipal de Faha et son premier adjoint, Robert Macker, votaient un budget de 12 millions destinés à financer les avocats d'Oscar Temaru dans l'affaire Radio-Tefana. Aujourd'hui, le parquet veut savoir si oui ou non ce financement était justifié au nom de ce que l'on appelle la protection fonctionnelle du Tavana de Faha. Si Oscar Temaru agissait en son nom propre, il y a faute détachable et possibilité de détournement et recel de fonds publics. En revanche, si Oscar Temaru a bénéficié de ce financement en qualité de maire, la faute détachable ne s'applique pas. J'ai la conscience tranquille, j'ai la conscience d'avoir fait ce que j'avais à faire. On m'a posé la question, c'est-à-dire que c'est important, s'il était au courant de la protection fonctionnelle, si je savais ce que c'était. Non. Je n'étais pas au courant. J'estime également que ce n'est pas détachable de mes fonctions de maire. Je suis allé à Radio-Tefana en tant que maire de la commune de Faha, c'est une radio communale. Ce nouveau tiroir judiciaire soulève pour les avocats un certain nombre de questions. En voulant savoir en faveur de qui et pourquoi ces 12 millions ont été votés au bénéfice d'Oscar Temaru, le ministère public et les gendarmes ont eu directement accès aux relations entre le Tavana et ses avocats. Il s'agirait d'une violation du secret de la défense. Par ailleurs, l'affaire Tefana étant toujours en appel, ce serait aussi une remise en cause de la présomption d'innocence. On a vu aujourd'hui que les questions étaient dirigées uniquement sur la défense pénale, l'intervention des avocats, les modalités d'intervention des avocats, le contenu de leur mission. Et on constate une violation massive des droits de la défense, du droit à un procès équitable, du secret professionnel, parce qu'on vient même révéler à une partie, à l'avocat d'une partie civile, le contenu de la mission des avocats de l'autre partie. C'est du jamais vu, c'est absolument inédit. Au terme de 4 heures d'audition, Oscar Temaru et ses avocats sont ressortis des locaux de la section de recherche. C'est désormais au parquet de se saisir ou pas pour détournement et recel de fonds publics. L'avocat métropolitain d'Oscar Temaru, David Koubi, a lui aussi été convoqué par les enquêteurs parisiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada